... Un tout petit raccourci de ce qu'on a fait la dernière fois. On avait dit qu'on avait noté, quand on a eu une suite de graphes finis, on disait que uG2n converge vers ρ, qui était la loi d'un certain graphe aléatoire. Si jamais, pour tout graphe enraciné fini, la probabilité que 1 sur cardinal de V2n fois la somme sur les sommets du graphe, de l'indicatrice que le graphe gn enraciné en V soit par exemple isomorphe à g, donc je l'ai fini, et on va prendre un t entier, je regarde ce sous-graphe à distance t, et je veux que ça converge vers la probabilité sous cette loi ρ que le t voisinage de mon graphe soit égal à g. D'accord ? Donc ça, c'était la convergence de Benjamin Nishram. Convergence de la mesure empirique des voisinages. Et on avait vu une propriété très importante qui sont satisfaites par toutes ces mesures ρ, qui est cette propriété d'unimodularité, que je vais vous réécrire, qui vous dit que pour toute fonction f, donc votre fonction f, elle a trois arguments, elle a un graphe et deux racines du graphe, et il faut que ce soit une fonction qui soit invariante par isomorphisme. D'accord ? Donc elle va aller positive, et la mesure va être unimodulaire si elle vérifie pour toute fonction f cette identité qu'on peut comprendre comme un transport de masse. Je vous avais expliqué ça. D'accord. Et en fait, historiquement, ça c'était Benjamin Nishram, à peu près en même temps, Aldous avait une autre notion qui s'appelait l'invariance par involution, qui revenait à cette définition lorsqu'on se restreint à des cas où f de g u v égale 0 si u v n'est pas une arrête du graphe. Décidément, ça commence bien aujourd'hui. D'accord ? Donc ça, c'était Aldous. Si ça vérifiait cette propriété-là, il appelait ça l'invariance par involution. Et en fait, ce n'est pas très difficile de voir que si vous avez l'invariance par involution, vous êtes unimodulaire. D'accord ? Mais l'intérêt de la... Peut-être que ça peut... L'invariance par involution, si vos deux sommets sont voisins, vous pouvez voir ça comme une fonction d'une arrête orientée. Ou u, c'est l'arrête du début de votre arrête orientée. Donc si votre arrête orientée, vous la pensez comme étant u v, donc là, c'est ordonné, et v, le point de sortie de votre arrête. Ce que vous dit cette équation, c'est que ce qui sort de votre arrête est égal à ce qui rentre dans votre arrête. Ok ? Peut-être que j'aurais dû expliquer ça. Ça peut aider des gens. Ok. Et concrètement, dans les exemples, si vous allez dans les exercices, pour essayer de démontrer qu'une loi est unimodulaire, on montre juste l'invariance par involution. C'est un peu plus facile. Ok. Et donc, on avait parlé des arbres couvrants minimaux. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire deux exemples de cette théorie. On avait défini... On avait un graphe localement fini, donc avec un ensemble dénombrable de sommets. Et on a une fonction qui va des arrêtes dans R+, telle que les poids sont 2 à 2 disjoints. D'accord ? Donc, à ce moment-là, ça a formé un graphe enraciné, un graphe pondéré, g bar oméga, que je vais appeler g. Et on avait défini... On avait d'abord défini g de t... g de t, d'accord ? Donc, qui était le graphe où je ne gardais dans mon ensemble d'arrêtes que les arrêtes dont le poids est plus petit que t. est plus petit que t, d'accord ? Strictement. Et on avait défini la forêt couvrante minimale. La forêt couvrante minimale du graphe g comme étant la forêt qui vérifie la propriété suivante. On met une arrête. E est une arrête de cette forêt. si et seulement si. Le graphe, vous regardez tous les poids plus petits que E et vous regardez la composante connexe. Vous regardez la composante connexe. Donc, ça, c'est la composante connexe dans ce graphe-là qui contient U. Il doit être disjoint de la composante connexe de l'autre graphe. de l'autre sommet. Et la deuxième propriété, c'est que les deux ne sont pas tous les deux infinis. Donc, finis de sommet. Si votre graphe est fini, ça n'existe pas et vous retrouvez la définition de l'arbre couvrant minimal. Si votre graphe est connexe et il a un... Oui, on va parler de graphe connexe, essentiellement. Si votre ensemble de sommets est dénombrable, ce n'est pas très dur de voir que toutes les composantes connexes de cette... Il n'y a pas de cycle et que toutes les composantes connexes sont taille infinie. D'accord ? Maintenant, on va énoncer un théorème qui est dû à Aldous et Steele, qui dit que... Ce qui ne va pas être très dur à démontrer, comme vous allez voir, qui dit que toutes les... que les forêts couvrantes minimales sont continues pour la topologie de Benjamin Ischram. Comment est-ce qu'on pourrait formaliser ça ? On prend Gn, une suite de graphe connexe finie. D'accord ? Et donc, c'est à poids. D'accord ? Et on suppose que U de G de N converge au sens que j'ai rappelé tout à l'heure, vers ρ, qui est la loi d'un certain graphe G... Alors, je vais le noter. G bar oméga qui est la loi d'un graphe pondéré assigné aléatoire. D'accord ? On suppose ça. Donc, sous cette hypothèse, on construit un nouveau graphe... Je ne sais plus comment je le note de mes notes. G prime. Qui est un nouveau graphe pondéré où j'enrichis l'information sur les sommets, sur les arêtes. D'accord ? Ouméga N prime d'une arête E. Donc, c'est un graphe pondéré sur les arêtes. C'est WN de E. et je regarde et je regarde l'indicatrice que l'arête est dans mon arbre courant minimal de Gn. D'accord ? C'est une virgule, ouais. C'est une virgule. Non, non. On va regarder le couplet. D'accord ? Donc, en fait, c'est un graphe pondéré dans R plus croix 0,1. D'accord ? Donc, ça appartient à R plus. Je vois. Donc, maintenant, ça, c'est mon nouveau espace des poids sur lequel je mets mes arêtes. Mes arêtes, elles ont un poids dans R plus croix 0,1. Donc, j'enrichis mon graphe. Vous allez voir, l'énoncé théorème est plus long. Et donc, maintenant, on peut faire pareil sur l'objet limite. On va regarder oméga prime G oméga prime. Ou oméga prime de E. Ça va être oméga de E. J'ai barre, j'ai barre, j'ai barre. Non, non, non. Oui. Merci. Bravo. OK. Et donc, le graphe enrichit converge vers rho prime, qui est la loi de G prime. Oui, c'est ça. OK. Donc, ça, c'est l'énoncé. Donc, par exemple, mes corollaires, je ne sais pas, je mets un corollaire dans la longueur de l'arbre couvrant minimal. Donc, la somme de tout sur... Si vous regardez la somme sur tous les sommets de votre graphe du poids des arêtes de l'indicatrice que l'arête est dans l'arbre couvrant minimal. D'accord ? Donc, ça, c'est la longueur totale de votre arbre couvrant minimal. OK. De quoi ? Oui ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire cette redéfinition des corollaires ? Bon, disons, je voudrais la... C'est juste pour énoncer la convergence jointe du graphe et de l'arbre qui vit dedans. J'aurais pu enlever ça, si tu veux. Ou j'aurais pu mettre un multiplié. C'est juste... Bon, il y a plein de façons d'énoncer ça. La seule chose... Par exemple, le corollaire, c'est que si vous regardez... Donc, s'il y a une hypothèse en plus d'uniforme intégrabilité... Bon, je la cache, si vous allez dans les notes. Sous l'hypothèse d'uniforme intégrabilité des poids, ça, qui est la longueur totale de l'arbre couvrant minimal, ça va converger vers un objet limite qui va être la moitié de l'espérance sous la loi Rho prime, donc on va dire que c'est la loi de G prime, Rho prime, voilà, de... de quoi ? De la somme sur les voisins de la racine du poids de la rête oméga V fois OV fois l'indicatrice que E est dans le... D'accord ? Donc ça vous donne la convergence de la longueur de votre arbre couvrant minimal vers une fonction qui n'est pas en que de la limite. Oui ? Je ne sais pas si vous avez dit que le poids vous vérifiez qu'ils sont tous distincts ? Ils sont tous deux à deux distincts. Vous avez marqué, vous ? Je ne l'ai pas écrit dans le théorème, mais il faut que Rho, presque sûrement, les poids soient deux à deux distincts. Et là, il faut que mes sujets n vérifient que les poids sont deux à deux distincts. Là, c'est un graphe fini et là, c'est un MSF parce que c'est un objet infini. Mes graphes sont connexes, donc les GN, ils sont connexes. Mais sinon, effectivement, si ce n'était pas connexe, j'aurais mis un MSF. Ça serait vrai aussi. OK. L'intérêt, vous allez voir, déjà le temps de comprendre ce que ça dit, ce n'est pas négligeable, mais l'intérêt, c'est qu'en fait, on peut calculer dans plein d'exemples, dans les exemples les plus simples, on peut calculer explicitement cette limite. Il y a des jolies formules qu'on peut en sortir. Je donne un exemple dans les notes. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler. Avec cette histoire, on demande que 11 et 200 % à gauche à droite des expérimentaires de la Règne, soit des tailles finies. Ça, c'est une chose que ça se vient à la limite qu'on peut peut-être dans le monde. Parce qu'on a les coups à taille fin et puis il y a un arrêt qui est en voisin de l'origine. Mais je me demande si j'avais le droit de le prendre ou pas. Et la réponse à ça, c'est dérégable les ordres. Mais ça fait aussi que la partie avale des vêtres est un finit. Mais ça n'est pas comme des moules qui sont en fait. On va le voir. On va voir comment la preuve marche. OK. Alors, comment est-ce que... Vous avez à peu près compris l'énoncé ? Il y a des raffinements. C'est le cas le plus simple dans cette catégorie d'objets où on essaye de définir directement sur un graphe possiblement infini. on essaye de définir par continuité sur un graphe possiblement infini une structure qui vient de l'optimisation combinatoire. C'est ce qu'on vient de faire de façon assez simple pour les arbres couvrants minimaux. Lorsque la limite... Ça a été fait pour d'autres cas beaucoup plus élaborés. Mais bon, j'ai pris cet exemple-là, c'est le plus simple. Mais ça a une certaine généralité, ce genre de construction. Pour la preuve, il y a un résultat qui va tout faire marcher. Il y a une partie de la preuve qui est pornuyeuse et l'autre qui est contenu dans ce lème. On prend une mesure qui est unimodulaire qui est supportée sur les graphes infinis. D'accord ? Donc ça veut dire que rho, presque sûrement, la g, le cardinal du nombre de la somme d'arrêt est infini. D'accord ? Alors, l'espérance à la racine du degré est au moins égale à 2. D'accord ? Donc là, on voit de façon très frappante le fait que beaucoup de choses sont cotées dans la racine, si ce n'est tout. Même quelque chose qui a un lien avec quelque chose qui se passe infiniment loin de la racine, le fait d'avoir une composante connexe finie ou infinie, vous pouvez juste le lire sur le degré moyen. c'est choquant, parce que si on enlevait ça, ça serait trivialement faux. le degré de racine était plus grand que 2, le graphe va être support... Il faut faire attention, mais il y a une sorte de racine à ça. Ok, donc, on va démontrer ce lème, vous allez voir. Ah, je n'ai peut-être pas effacé ça. On va démontrer... Je vais garder ça. Non, ce n'est pas lui. Non, je vais y arriver. C'est... Non, c'est lui. Ok. comment la preuve va marcher, vous allez voir. Donc, on va utiliser évidemment le... Oui. Il y a un exercice qui parle exactement de cette question. Oui. Pas celui-là, mais les arbres qui ont une fin ou deux fins topologiques. Bref. Faisons d'abord ce lème. Alors, il y a la racine et on va regarder une arête. Ok ? Pas forcément la racine. On va regarder une arête de la forme UV et on va définir une fonction. On va définir une... On va donner une couleur à cette arête. D'accord ? Donc, on va dire que l'arête E, c'est une arête orientée, elle est UV, elle va appartenir... On va l'appeler soit FF pour fini-fini, infini-fini, infini-infini ou fini-infini. D'accord ? Et donc, elle va être fini-fini si cette composante-là est finie et celle-là est finie. D'accord ? Dans ce cas-là, E serait de type FF. Si jamais j'étais dans cette configuration-là, infini-V-U, donc mon arête... D'accord ? Donc, à ce moment-là, l'arête serait de type infini-fini. Ok ? Donc, infini-infini, ça serait si les deux sont infinis. Oui ? Oui ? Alors, le premier, c'est celle de V, disons. pour mon arête... Bon, peu importe. Je vais essayer de... Non, c'est important, disons. Ce qui est important, c'est que le type de l'arête inverse, c'est le symétrique de l'arête. Ok. Donc, on va dire que le premier, c'est le deuxième. Donc, on va... Donc, le degré de la racine, on va appeler DFF, le nombre le nombre de sommes d'arêtes de cette forme-là de type FF. Etc. F infini. Ok ? Donc, on regarde quel est le type de chacune des arêtes qui pendouillent à la racine. Ok ? Oui ? Je vous rappelle que mes graphes enracinés... Mes graphes enracinés, la définition, un graphe enraciné, c'est connexe. Donc, à ce moment-là, quel est le... Par exemple, le degré de la racine dans mon graphe, ça va s'écrire comme DFF plus Dinfini F plus DFF fini plus Dinfini infini. D'accord ? Si mon graphe, si mon graphe, il est infini, d'accord ? S'il a un nom infini d'arêtes, ça, ça vaut 0. J'enlève ça. Finalement, on veut montrer que l'espérance de Dinfini F plus DF infini plus Dinfini est au moins égale à 2. Bon, c'est raté. Bon, mais il y a une première inégalité qui est qui est D alors avec la définition que j'ai faite, ça va être Dinfini F c'est que Dinfini F plus 2Dinfini F plus Dinfini infini est forcément égale à 2. Au moins égale à 2. je dis ça, c'est vrai pour n'importe quel graphe dont le cardinal est infini. Pourquoi ? Il n'y a pas l'espérance. C'est déterministe. Pourquoi ? Parce que votre racine, votre graphe, il est infini. La composante de la racine est infinie. Il y a au moins un élément qui est infini. Il y a au moins un voisin de la racine qui a un nombre infini qui a une composante connex infinie. Lorsque j'enlève ça. Peut-être qu'il y en a 2. Auquel cas, Dinfini infini va être au moins égale à 2. Parce que cette arête-là va être infini infini celle-là aussi. L'autre cas possible, c'est ça. il y a une seule arête telle que si j'enlève cette arête, la composante connexe est infinie. Vous faites 2 fois ça plus... Dans ce cas-là, Dinfini f vaut 1. La somme des deux fait au moins 2. C'est énorme. Ce n'est pas la suite de l'équation. On y va. Maintenant, on utilise l'unimodularité avec la fonction qui va être l'indicatrice que UV est une arête du graphe et l'indicatrice que l'arrête UV est de type infini f. D'accord ? Donc ça, c'est ma fonction. J'applique l'unimodularité. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit que l'espérance sur rho de d... Donc je vais peut-être... Bon, c'est peut-être pas la peine que je l'écrive. L'espérance... J'ai effacé l'équation. Donc je vais la réécrire. C'est l'espérance sur tous les voisins, sur tous les sommets de f de g 0 v égale l'espérance sous v de f de g de v 0. D'accord ? Donc là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez UV, vous avez d infini f. Et là, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez d f infini. Parce que si la rête VO est de type infini f, la rête OV est de type f infini. Donc l'espérance de d infini f égale l'espérance de df infini. Donc cette inégalité, elle vous implique que l'espérance de df infini plus l'espérance de d infini f plus l'espérance de d infini infini, elle est au moins égale à 2. OK ? Ça conclut la rume. En exercice, il y a effectivement que si jamais l'espérance de df vaut 2, alors c'est un arbre. Et elle peut avoir, on peut les classifier exactement. Alors, maintenant, on peut démontrer le théorème, mais on a déjà fait la partie la plus excitante. Donc il y a une partie qui est un peu rébarbative. Bon, un argument de compacité... Ah, je viens d'effacer le théorème. Donc on veut montrer que... On va supposer que g n... Je vous rappelle, il y avait g prime n qui valait g bar n oméga prime n ou oméga prime n. C'est le poids originel et l'indicatrice que mon arrête est dans l'arbre couvrant minimal. OK ? Bon, par un argument de compacité, on va supposer directement que ça, ça converge vers une certaine mesure rho tilde et on veut montrer que rho tilde c'est rho prime, celle que j'avais définie dans le théorème. D'accord ? Donc ça, c'est la loi de g... Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. De g oméga tilde bar o, d'accord ? Ou g ou oméga tilde, c'est oméga de e, d'accord ? Les poids, je ne les ai pas changés. Et l'indicatrice que c'est une suite de variables qui vaut 0 ou 1. Donc lorsque vous allez prendre des sous-suites convergentes, ce poids, ça va converger faiblement vers un poids qui va valoir en ce soit 0 ou 1. D'accord ? Et ce sous-ensemble-là, vous identifiez le graphe, et un graphe S à travers toutes les arrêtes pour lesquelles cette limite-là vaut 1. Ok ? Donc la question, c'est est-ce que S est égal, donc presque sûrement Rho, est-ce que S est égal à notre arbre couvrant minimal, à notre forêt couvrante minimale ? Donc il y a une implication qui est... J'ai fait pas mal de typos quand je l'ai écrite. il y a une implication qui n'est pas très compliquée, c'est de dire que M, si vous avez une arrête là-dedans, elle va forcément être une arrête là-dedans, dans S. Comment vous faites ça ? Vous prenez une arrête E égale UV, d'accord ? Et on va supposer par exemple que j'ai d'oméga de E U qui est dans l'arbre couvrant minimal, dans la forêt couvrante minimale de l'objet limite, et on va supposer par exemple que ça, c'est fini. Ok ? Donc on peut faire un dessin. Donc on peut faire un dessin. Vous avez la rété U, V. D'accord ? Donc là, c'est le sous... Donc ça, c'est G oméga E U, d'accord ? Qui est un graphe fini, donc il a une frontière. Donc ça, c'est ce poids-là et la taille oméga E. D'accord ? Il y a d'autres arrêtes qui en sortent. Il y en a un nom fini parce que mon graphe est localement fini. D'accord ? Et toutes ces arrêtes sortantes, elles sont d'un poids au moins oméga E. D'accord ? Et donc vu qu'en plus, ça, ça va être la même chose si vous prenez un T petit, ça va être la même chose que lorsque vous prenez des poids légèrement plus petits. Pour un T suffisamment grand, vous n'avez pas... Pour un T suffisamment grand, vous avez... vu que c'est défini, cet ensemble-là, par des inégalités strictes, vous allez pouvoir trouver un T suffisamment grand tel que ces deux composantes connexes soient exactement les mêmes. Et pas juste celle-là, strictement plus petite que celle-là. D'accord ? Donc ça, ça vous donne un peu de marge pour dire que même si vos poids sont légèrement différents, vous n'allez pas augmenter la composante connexe qui contient U lorsque vous seuyez à W à un poids qui est dans cet intervalle-là. OK ? Et donc après, vous supposez... On peut supposer directement que vous avez votre suite de graphes avec une suite de racines qui converge localement. Ça, c'est par le théorème de nos représentants de score-au-code. Vous pouvez directement supposer que pour la convergence locale, votre graphe pondéré avec une racine qui se promène converge au sens de cette topologie locale dont j'ai parlé hier vers G oméga en racine, en racine. Et vu que vous avez un peu de jeu et pour T suffisamment grand, vous allez avoir que tous les poids dans la boule de rayon T plus 1, tous les poids vont être, par exemple, au moins à distance, vont être suffisamment proches les uns des autres lorsque vous avez pris pour un certain isomorphisme. vu que les poids sont proches et que vous savez que les composantes connexes ne bougent pas tant que ce poids-là dévie de moins de 2 puissances pointées, ce n'est pas très marrant à vérifier, mais ça, ça va facilement impliquer que l'arbre couvrant minimal de G, que l'arrête que vous regardez, elle va forcément être une arrête pour N suffisamment grand, que l'arrête E va forcément être une arrête de ce graphe-là pour N suffisamment grand. Parce que vous voulez montrer qu'il n'est pas possible qu'il y ait un chemin de U, donc là, ça serait un UN, si je regarde ce qui se passe dans cette convergence à isomorphisme près, donc il y a un UN, oméga N, EN, VN. Il ne pourrait pas y avoir un chemin dont tous les poids soient strictement plus petits que ce nombre-là qui connecte UN à VN. parce que si ce chemin existait, ça contredirait ça plus ça. Bon, je vous laisse réfléchir, c'est vraiment pas très dur. Donc comme ça, vous allez déduire ça. Pour la réciproque, c'est là où il se passe quelque chose. On sait que l'espérance de UG2N, si vous regardez le degré dans votre arbre couvrant minimale. Je peux mettre un S et un F, ce n'est pas important. Lorsque je regarde sous mon graphe, lorsque je regarde mon graphe fini, ça, c'est le nombre d'arêtes dans mon arbre couvrant minimal de graphe GN. C'est évidemment deux fois le nombre d'arêtes, donc c'est deux fois VN-1 sur VN. Donc c'est plus petit que deux. Votre d'arbre couvrant minimal converge vers cet ensemble, vers cet objet limite S. Par le m de Fatou, ça va vous dire que la limite sup, lorsque N tend vers l'infini de l'espérance du degré dans votre graphe S de la racine, c'est au plus que l'espérance c'est au plus la lime inf de cet objet de ça qui est plus petit que deux. D'accord ? Donc d'importe quelle limite faible de... Étant donné que votre ensemble S est limite d'un graphe et que dans un arbre, il y a au plus... Le degré moyen ne peut pas dépasser deux. Dans votre limite, le degré moyen ne peut pas non plus être plus grand que deux. Donc ça, c'est Fatou. Ok. Mais maintenant, c'est terminé parce que grâce au lème là-haut... On peut supposer depuis le début que... que G c'est un graphe infini avec... presque sûrement. Sinon, si le graphe est fini, c'est le terme de convergence, il est vraiment facile à vérifier. Donc si votre graphe est infini, vous savez, comme je vous l'avais dit, ça implique que chaque composante connexe est infini. D'accord ? La composante connexe de la racine dans cet objet-là, elle est infinie. Ok. Donc vous pouvez appliquer votre lème parce que cet arbre aléatoire-là, il est supporté sur des graphes infinis. Sa loi est unimodulaire. et donc vous savez que l'espérance du degré dans l'arbre courant minimal est au moins égale à 2. D'accord ? Mais il est contenu dans un objet dont le degré est plus petit que 2. D'accord ? Donc l'espérance de la somme des voisins de la racine de l'indicatrice que l'arrête appartient, que UV est dans S mais n'est pas dans l'arbre couvrant minimal, dans la forêt couvrante minimale. D'accord ? Donc ça, c'est l'espérance de... C'est la différence de l'espérance des degrés. Et ça, ça vaut forcément zéro. Ok ? Et on a vu que si ici, donc en particulier, rho presque sûrement, il n'existe pas d'arrête qui est voisine de la racine qui soit dans la limite mais pas dans la forêt de couvrante minimale. Donc on avait vu que s'il y avait une propriété qui était vraie presque sûrement pour la racine, elle est vraie presque sûrement pour tous les sommets du graphe. Donc c'est comme ça qu'on en déduit l'égalité inverse. D'accord ? Et on a aussi des vues que ça implique aussi que l'espérance du degré dans le arbre de couvrant minimale c'est de... Quel que soit le graphe. Dans la forêt de couvrantes minimales. Bon. Ouais ? Dans l'autre implication, c'est une bonne question. Dans l'autre implication, on s'en sert pas, non ? Enfin, on se sert juste du fait que... Bon, j'en ai pas trop parlé, mais vous auriez pu m'arrêter et me dire pourquoi cette loi-là est-il immodulaire, par exemple ? Ça a fétiqué personne. Mais c'est pas très compliqué. Dès que vous prenez un sous-graphe tel que la présence d'une arête ou pas, ça ne dépend que d'une fonction qui dépend que d'une fonction du graphe, c'est pas très difficile de vérifier que le sous-graphe que vous allez obtenir lui-même est unimodulaire. Donc on a quand même utilisé le fait que cet objet-là était unimodulaire et pourra pouvoir appliquer notre lem. Mais non, c'est pas super clair. Enfin... Alors, comme je vous l'ai dit, on peut faire des calculs assez rigolos sur les objets limites. Souvent, on peut arriver à calculer, par exemple, la longueur d'un arbre couvrant minimal, de la forêt couvrant minimal d'un arbre. Cette définition, elle a un sens... Cette définition... C'est la forme des lords, d'ailleurs. Oui. Donc... C'est pas un peu d'un coup. Donc l'objet qui nous intéresserait, ça serait calculer la somme sur les voisins de la racine du poids de l'arrête oméga OV de l'indicatrice que cette arrête-là soit dans l'arbre couvrant minimal de mon graphe. D'accord ? Donc c'est lui qu'il faut qu'on calcule. OK ? Donc par exemple, on peut le calculer sur... Si on prend par exemple un... On peut calculer la forêt couvrante minimale d'un arbre. Si on prend l'arbre de Galton-Watson... Oui, l'arbre de Galton-Watson. Il y a un arbre de Galton-Watson unimodulaire. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça va être un arbre aléatoire qui va être un arbre de Galton-Watson à un biaisement de la racine près. Donc on se donne une loi P sur les entiers qui a au moins un moment fini. OK ? Et on va définir son biaisement, sa loi biaisée par la taille qui vaut P chapeau de K, c'est K plus 1. P de K plus 1 divisé par la somme divisé par le degré moyen. Donc si ça, c'est positif et fini, ça nous définit une nouvelle mesure de probabilité qui est donc la loi biaisée par la taille de P, ça s'appelle. Et donc à ce moment-là, on peut définir cette nouvelle loi, donc c'est, je ne sais pas, l'art unimodulaire de Galton-Watson de degré P, où la racine, elle a un nombre d'enfants qui est distribué selon la loi P et tous les autres sommets ont un nombre d'enfants qui est distribué selon la loi P chapeau indépendamment les uns des autres. Une autre façon de dire, c'est que vous prenez une collection, vous prenez une collection indépendante d'arbres de Galton-Watson traditionnelles avec loi de descendant P chapeau et vous les greffez, vous greffez un nombre aléatoire de loi P, vous en greffez un nombre aléatoire de loi P entre eux. Et cette mesure-là, elle est unimodulaire. Donc par exemple, si P, c'est un Dirac en K, parce que vous êtes à ce moment-là, P chapeau, c'est un Dirac en K moins 1, et ce que vous êtes en train de construire, c'est tout simplement par exemple l'arbre infini K régulier. Ok ? Et elle est unimodulaire, cette mesure. Je vous inviterai à le vérifier en exercice. Et on peut calculer par exemple explicitement ça lorsque, par exemple, les poids sont exponentiels ou uniformes. Je crois que je fais le cas uniforme. Mais ce ne serait pas évident à priori. qu'on utilise l'imodularité pour avoir une jolie formule de clause. D'accord ? Donc par exemple, ça, ça va être égal à... Donc c'est un demi de ça qui nous intéresse. Ça va être égal à moins... Si Phi, c'est la fonction génératrice de P, et Phi chapeau, c'est la fonction génératrice de P chapeau qui vaut Phi prime de x divisé par Phi prime de 1. Ça, ça va être égal à Phi prime de 1, donc le degré moyen fois l'intégrale de 0 à 1 du log de 1 moins Phi chapeau de x dx. Si jamais il faut que P de 0 égale P de 1 égale 0, je crois, et si les poids sont uniformes sur 0 à 1. Vous avez une jolie formule explicite. Il y en a plein d'autres. C'est un aspect de l'imodularité que je n'aurai pas beaucoup le temps de développer, mais de toute cette théorie, c'est que sur des objets limites simples comme des arbres de Galton-Watson ou des objets comme ça, on peut faire des calculs explicites sur l'objet limite qu'on serait bien incapable de faire dans le cas de l'arbre couvrant minimal peut-être pas, mais dans des cas plus compliqués qu'on serait incapable de faire sur l'objet à infini. Maintenant, je veux, à demi-heure qui reste, vous expliquer une autre façon. Il n'y aura plus de poids, plus d'application dans les dénombrements asymptotiques de l'imodularité et de cette convergence de Benjamin Nishra. C'est sur les couplages du même tonneau, mais le couplage, c'est le plus simple dans sa catégorie. Qu'est-ce qui va nous intéresser ? On va prendre un graphe G, on va regarder M de G, ça va être l'ensemble des couplages de G. des sous-ensembles d'arêtes qui n'ont pas de sommet adjacent commun. Par exemple, on pourrait regarder la fonction génératrice. Ah oui, on pourrait par exemple regarder les fonctions génératrices de tous les couplages de mon graphe G, donc mon graphe G est fini. Par exemple, regardez le polynôme des couplages qu'on peut écrire. Il y a plusieurs définitions, mais je vais prendre celle-là. On va regarder sur tous les couplages de mon graphe de Z puissance le nombre de sommets qui sont isolés par un matching. V moins deux fois le cardinal du nombre d'arrêtes dans mon matching, c'est bien le nombre de sommets qui ne sont pas couverts par mon couplage. Par exemple, le degré de... le terme de plus petit degré. ... ... ... ... ... ... Le terme de plus petit degré, c'est donc il est proportionnel à Z puissance V moins deux fois quelque chose qu'on peut appeler nu de G ou nu de G. C'est le couplage qui couvre le plus grand nombre d'arrêtes. OK ? Donc ensuite, lorsqu'on va avoir une suite de graphes qui convergent au sens de Benjamin Nischram vers un graphe limite, est-ce que, par exemple, dans ce cas-là, les réponses sont oui à chaque fois, est-ce que, par exemple, ce qu'on pourrait appeler l'entropie des couplages, c'est-à-dire le log, donc on va prendre un nombre Z positif, est-ce que ça, ça va converger lorsque la taille du graphe converge, ou est-ce que, par exemple, nu de G sur la proportion de sommets couverts par un couplage de taille maximale converge par quelque chose que je ne peux exprimer qu'en fonction de la limite ? Pour ces deux fonctions, la réponse est oui. Donc, par exemple, en Z égale 1, le Pg de 1, c'est évidemment le... Non, ça, c'est le tableau 3. Pg de 1, c'est le nombre de couplages dans votre graphe. OK ? Ou un peu dans l'esprit de l'arbre couvrant minimal, on va vouloir définir des mesures de probabilité ou sur des graphes qui ne sont plus finis, mais juste localement finis. La façon standard de faire en physique statistique, ce serait de regarder une mesure de Boltzmann, qui, dans ce cas-là, on va associer une mesure de probabilité sur les couplages qui va mettre une masse mu G Z de M sur un couplage qui va être proportionnelle à le nombre de sommets qui sont isolés dans le couplage. D'accord ? Donc, à ce moment-là, 1 sur V log de Pg de Z, c'est juste l'énergie libre associée à cette mesure. Et si on regarde mu G de 0 plus... D'accord ? Ça, c'est la mesure uniforme sur les couplages maximaux. Est-ce qu'on peut définir sur un graphe maintenant infini une mesure de Boltzmann de ce type-là telle qu'on peut la définir par continuité ? C'est-à-dire, si j'ai une suite de graphes finies qui convergent au sens de Benjamin Ischram vers mon objet limite, alors les mesures de Boltzmann convergent, par exemple. Ou la mesure uniforme sur les couplages maximaux convergent. Alors, il se trouve que... Donc ça, ça s'appelle le modèle monomère-dimer. d'accord ? Et il a été essentiellement résolu par Allemagne et Lieb dans les années 70. Je ne sais plus trop quand. Et en utilisant les travaux d'Allemagne et Lieb, on peut montrer que ces objets-là se comportent très bien par rapport à la topologie de Benjamin Ischram. Oui. Je vais essayer d'être un peu plus précis, mais tu vas voir, ça va être dans un sens assez fort, finalement. Donc, la première chose à faire, si on veut étudier, c'est qu'il faut trouver ce qu'un physicien appelle une variable d'ordre qui va bien se comporter lorsque la taille du graph tend vers l'infini. D'accord ? Donc, pas ça, par exemple. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, on appellerait un ratio de cavité ou quelque chose comme ça, ça va être... On va regarder le ratio du polynôme des couplages lorsque j'enlève un sommet. D'accord ? Donc, j'ai un graphe enraciné, et je regarde le polynôme des couplages lorsque j'enlève, donc je mets G- pour dire que j'enlève la racine et je regarde le polynôme que j'obtiens et je le divise par le polynôme que j'avais au départ. Vu que Z est pour l'instant un nombre positif, ça c'est strictement positif, j'ai le droit de faire ça. Ok ? Donc, il est assez facile de voir qu'on peut recrouver, par exemple, en fonction de ces ratios R, on peut recalculer toutes les variables qui nous intéresseraient sur notre mesure de Boltzmann originelle. Par exemple, la probabilité que la racine est exposée ou isolée, donc ça veut dire qu'elle n'est pas couverte par le couplage, c'est juste Z fois R de Z de G0. Ok ? Par exemple, la probabilité, si vous prenez un matching de M de G et vous regardez la probabilité de l'événement cylindrique que votre matching aléatoire tiré sous cette mesure-là y contient M. Je vais écrire comme ça. Ce n'est pas génial comme notation, mais c'est même assez mauvais. Donc la probabilité que votre couplage tiré sous cette mesure de probabilité contient un couplage donné, c'est donné, par exemple, en fonction de ces R de Z comme la probabilité, donc si M c'est V1, V2, V2, M, vous les numérotez comme vous voulez, le produit que j'écris ne va pas dépendre de la façon dont vous numérotez, vous allez pouvoir écrire ça comme la somme de K égale 1 à 2 fois le nombre de sommets dans votre couplage de R de... R de quoi ? Oui, V, vous supprimez les K-1 premiers et vous enracinez au dernier. Par exemple, votre énergie libre, 1 sur V log de... C'est des formules complètement standards. Votre énergie libre, vous pouvez l'écrire en fonction de ce ratio comme... Je pense qu'il va y avoir un log de Z et après, il va y avoir un... Où est-ce qu'il va y avoir ? 1 sur V, l'intégrale de Z à l'infini de 1 moins X R de X G de V divisé par X et vous intégrez sur DX. L'intérêt de cette écriture, celle-là, par exemple, c'est que vous avez écrit votre entropie, l'objet qui vous intéresse, comme étant une somme d'objets qui ne dépendent que, a priori, de votre graphe dans un voisinage de V. Vous avez écrit un objet global comme une somme de choses locales. Donc, ça, c'est parfait pour ce que vous espérez faire. Et donc, quand je disais que... Ah, vous voulez que je démonte ça ? Peut-être qu'on peut faire juste ça. Ça, ça va être le tableau 2. J'y arrive, je suis content. Donc, par exemple, pour la première formule... Pour la première formule... Non. Attends. Ça, c'est le tableau 3. Si vous voyez la formule pour la mesure de Boltzmann... Un couplage qui isole votre racine, c'est un couplage de votre graphe. Vous avez enlevé la racine. D'accord ? Donc, P de G 0 de Z, c'est la somme sur tous les couplages qui isolent la racine. Donc, vous renormalisez par P G de Z. Et lorsque vous avez isolé la racine, vous devez payer un facteur Z. Parce que ça, c'est Z puissance, le nombre de sommets isolés. Donc, ça, c'est exactement... Vous faites le courant d'énergie, la somme sur tous les couplages qui isolent la racine divisé par la constante de renormalisation. Vous pouvez faire ça exactement de la même manière. Un couplage qui contient M, ça va faire si vous regardez cet événement cylindrique, vous allez pouvoir l'écrire comme le polynôme. Ça va être un couplage comme ça. Ça va être un couplage du graphe lorsque vous avez enlevé ces sommets-là divisé par P de G de Z. Et maintenant, vous écrivez ça comme un produit télescopique et vous obtenez cette formule-là. Ça, c'est du même tonneau. La seule chose à vérifier à la main, c'est que le log... Si vous regardez la dérivée logarithmique du polynôme des couplages, je vous invite à vérifier que ça vaut la même chose, c'est la somme sur tous les sommets de votre ratio de cavité. Ok. Je pense que c'est la bonne formule. Oui. Oui, c'est ça. Une fois que vous faites ça, vous intégrez entre l'infini et zéro. Vous vérifiez que vous pouvez intégrer et vous obtenez cette formule. Il y aurait plusieurs façons d'obtenir. Maintenant, on va... Quand je vous disais qu'il y a une propriété qui fait que les couplages, c'est facile, c'est beaucoup plus difficile que d'autres problèmes de dénombrement comme par exemple les ensembles stables, les choses comme ça. Il y a plein de raisons pour pourquoi les couplages sont plus faciles, mais une des raisons, c'est dû à un théorème de type Li-Yang qui localise les zéros, les racines du polynôme des couplages. C'est pour ça que je disais qu'Allemagne-Lieb avait résolu le problème. le théorème d'Ail-Main-Lieb il vous dit que les racines de P, G, Z sont du polynôme des couplages sont imaginaires pures. C'est une très bonne nouvelle parce que lorsque nous on veut faire passer à la limite ce ratio et en fait on va pouvoir le domaine de la nécessité en Z de ce ratio ça contient le demi-plan droit. Je vais essayer de vous convaincre qu'il y a d'autres conséquences de ce théorème-là et en particulier on va voir que ce théorème-là peut se voir aussi à partir d'une récursion satisfait par les ratios de cavité. qui est la suivante si vous regardez P, G, Z et vous dissociez les couplages en fonction de est-ce qu'il isole la racine ou pas soit votre couplage isole la racine et auquel cas vous allez avoir un Z, G de tous les couplages qui sont dans le graphe lorsque vous avez enlevé la racine soit les couplages ils couplent la racine la racine est adjacente à une arrête de votre couplage donc elle va être adjacente à une arrête V qui est voisine de la racine dans votre graphe et à ce moment-là le reste ça va être un couplage dans le graphe lorsque vous avez enlevé les deux éléments donc vous avez cette récursion donc si vous divisez par ceci vous obtenez que 1 sur RZ de G ça vaut Z plus la somme sur tous les voisins de la racine de ce terme-là donc j'ai divisé par ça ce terme-là ça n'est rien d'autre que mon ratio dans le graphe où j'ai enlevé la racine ré-enraciné dans le voisin de la racine donc on peut réécrire RZ de G de 0 bon mais ça si votre graphe il est fini bon si votre graphe par exemple il a une seule arrête vous pouvez calculer ce ratio-là mais si votre graphe il est fini vous pouvez calculer le ratio par itération d'accord ça vous donne une méthode algorithmique pour calculer le ratio à partir d'abord de mon graphe et ensuite je commence à enlever les voisins de la racine puis j'enlève les voisins de les voisins etc et comme ça au bout d'un moment j'arrive à un graphe que je reconnais j'identifie je connais le ratio et je lui mets ça me permet de calculer itérativement R de Z de G de 0 ça vous permettrait aussi de démontrer le théorème d'Heinemann libre par récursion c'est pas exactement comme ça qu'ils font mais c'est comme ça qu'on pourrait faire mais aussi cette récursion elle est bien parce qu'elle a un sens elle a un sens sur un graphe potentiellement infini si je prends un graphe infini je peux définir cette opération je cherche à définir est-ce que si je vous donne je vais essayer de donner un sens à ça mais on va définir ce ratio de cavité sur un graphe infini à partir de la récursion on va vérifier qu'il existe une fonction qui est indexée sur tous les graphes enracinés dans un certain sens et qui vérifie cette récursion et à partir de laquelle on va pouvoir définir notre mesure de Boltzmann sur un graphe infini donc c'est l'objet du lem suivant ah non ah c'est un par un les tableaux bon alors donc pour simplifier on va penser on va essayer de définir on va utiliser cette récursion pour donc évidemment c'est assez général si vous regardez d'autres problèmes que les appareillements les ensembles stables ou des choses comme ça vous allez à nouveau avoir une récursion dans ce genre là peut-être un peu plus compliqué mais c'est assez mais ce qui est particulier c'est que cette récursion elle nous permet par exemple cette récursion on sait qu'elle est stable en un certain sens donc par exemple on va prendre un graphe on va regarder que des graphes dont le degré est borné par d d'accord que des graphes enracinés dont le degré est borné on va regarder quelque chose qui va être la suite de tous les graphes enracinés que l'on obtient à partir de ce graphe enraciné là lorsque je fais l'opération élémentaire je prends un voisin de la racine j'enlève la racine et je regarde le graphe enraciné dans le d'accord donc je regarde donc cette suite là ça va contenir g de 0 g moins v j'enlève la racine je l'enracine dans un voisin de la racine et je répète ça de façon infinie mais dénombrable c'est ordonné disons v donc c'est un an c'est un descendant de la racine ah oui tu veux dire comment est-ce qu'on fait pour différencier les différents points de la racine par exemple pour la numérotée bon disons que c'est pas ordonné oui oui on répète ça infiniment jusqu'à on répète ça itérativement jusqu'à oui oui g moins 0 v1 g moins 0 v2 oui d'accord donc ensuite on si on si on prend un graphe dans cet ensemble là on peut définir la récursion on va s'intéresser à trouver on va essayer de s'intéresser à trouver une solution à cette équation là d'accord donc on cherche on cherche une fonction qui va de on cherche une fonction qui dépend de z qui va de qui va de de cet ensemble de successeurs dans qui a un successeur associé à un nombre dans c d'accord et qui vérifie cette équation là donc la bonne façon de le faire c'est on va prendre h ça va être l'ensemble des fonctions analytiques dans sur h plus dans h plus d'accord parce que c'est pas très difficile de vérifier que si vous avez si x1, x2, xd sont dans h plus 1 sur z plus la somme des xy de i égale 1 à d est aussi dans h plus et z est dans h plus d'accord donc cette opération elle laisse le demi-plan le demi-plan droit invariante et aussi ça 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 a un module qui est inférieur à 1 sur partie réelle de z d'accord vous regardez la partie réelle vu que toutes ces parties réelles sont positives vous allez la minorer par la par la partie réelle de z et ça va vous donner une borne sub sur le module d'accord donc ouais si si disons il faudrait que si je voudrais être en citant avec mes notations d'avant il faudrait que je regarde la composante connexe du graphe lorsque j'ai enlevé W parce qu'effectivement la récursion de toute façon ne va dépendre que de ça parce qu'on regarde que les voisins de W dans le nouveau graphe ok donc donc le lem c'est que il existe une unique donc il existe une fonction qui va vous associer cette suite qui va vous associer ça telle que R de G de H U va être un élément de H+, ça va vérifier la récursion et elle est unique et en fait elle est unique pour tout Z positif pour tout Z dans H+. c'est-à-dire non seulement elle est unique comme fonction qui va à des fonctions analytiques de H dans H mais elle est aussi unique si vous fixez un Z il va y avoir cette récursion à Z fixé. Je n'ai pas énormément de temps peut-être que ce n'est pas très compliqué à démontrer la seule chose à vérifier c'est si par exemple pour vous convaincre que c'est vrai si par exemple vous prenez deux solutions imaginez que vous avez deux fonctions deux solutions donc là le graphe de départ à partir duquel vous regardez toutes les suites des descendants est fixé. c'est facile à démontrer l'unicité de la contraction de ce point fixe de cette équation si jamais la partie réelle est suffisamment grande donc là je pense que ça va être D si la partie réelle de Z est strictement plus grande que racine carrée de D donc D carré parce qu'à ce moment-là on va regarder Delta qui vaut Delta de G de 0 qui vaut R de Z qui vaut la différence entre vos deux solutions d'accord ? vous appliquez une fois la récursion d'accord ? donc déjà Delta de G de 0 il est plus petit que 2 fois la partie réelle de Z parce que votre récursion elle vous envoie non seulement H plus dans H plus mais dans H plus dans les éléments de H plus qui sont de modules plus petits que 1 sur la partie réelle de Z d'accord ? et la deuxième chose c'est que Delta de G de 0 est plus petit que vous allez avoir un 1 sur partie réelle de Z au carré si vous appliquez la récursion une fois et vous faites la différence fois la somme sur les voisins de votre racine de votre élément de Delta de G vous avez enlevé la racine et vous l'enracinez ok ? donc en particulier en particulier si vous définissez Delta qui vaut le max de tous les Delta qui vaut le max de tous les Delta le sub de tous les Delta si vous regardez ce Delta là le sub sur tous les éléments de Delta vous allez trouver que Delta de Z est plus petit que D fois partie réelle de Z au carré fois Delta de Z d'accord et donc si ce ratio est strictement plus petit que 1 vous obtenez qu'il ne peut y avoir qu'une seule solution au moins à haute température c'est à dire pour partie réelle de Z grande et en fait vous pouvez étendre ça pour tout partie réelle de Z positive mais j'ai plus de temps donc oui non parce que c'est borné et donc en fait à partir de ça bon si c'est mieux d'expliquer dans les notes que j'ai pu le faire là juste à partir de l'existence de cette fonction R2Z sur n'importe quel graphe avec degré borné vous pouvez en déduire à partir des formules que vous avez données sur le vous pouvez construire la mesure de Boltzmann à température positive vous pouvez prouver des résultats de convergence du log du nombre de ce polynôme des couplages et enfin vous pouvez aussi regarder ce qui se passe à la température nulle j'ai plus de temps bon ok donc il est aussi possible de démontrer que de démontrer qu'au sens que j'avais expliqué que la taille du plus grand couplage de la taille des couplages maximales divisé par le nombre de si vous avez une suite de graphes qui converge au sens de Benjamin Ischram vers un objet vers une mesure Rho que ça ça va converger vers une certaine fonction explicite de Rho donc là il y a le problème de refaire cette construction à température nulle donc il y a un argument supplémentaire que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer ce qui est bien dommage et donc pour conclure à nouveau on peut faire des calculs et calculer par exemple gamma de Rho ou cette anthropie libre sur l'objet limite et donc comme je l'ai mentionné la topologie de Benjamin Ischram c'est quelque chose de pas très sophistiqué dans le sens qu'il y a beaucoup de graphes qui convergent en ce sens là et donc ça ne va pas vous donner forcément les résultats les plus fins que vous pourrez connaître sur un modèle donné mais ça vous donne des méthodes assez robustes et qui je pense sont dignes d'intérêt et il y a encore pas mal de questions ouvertes dans ce domaine là je vous remercie Applaudissements Applaudissements